On revient maintenant sur la notion de probabilité conditionnelle qui est assez centrale dans la théorie des chaînes de Markov. Et cette notion est assez intuitive en réalité. On veut définir une probabilité qu'un événement A se produise étant donné qu'un événement B s'est produit. Et donc si on voit ça en termes ensemblistes comme sur la figure, vous avez oméga, c'est l'espace de tout ce qui peut se produire. Et puis A, ce sont des événements d'un certain type A. B, ce sont des événements d'un autre type. Et on veut évaluer la probabilité d'observer un événement de type A étant donné que des événements de type B se sont produits. Ce sont ceux-là qui se sont produits. Donc parmi tous les événements B qui se sont produits, lesquels sont de type A ? C'est l'intersection de ces deux ensembles, A inter B. Et le référentiel ici, ça n'est plus tout oméga. Les événements qu'on observe sont des événements de type B. Donc la proportion de ces événements de type A et B à la fois doit être prise par rapport aux événements de type B qui se seraient produits. Et donc c'est le ratio qui nous intéresse ici. C'est que ça en réalité. Maintenant, dans le cours, on va se pencher sur nos variables aléatoires x0, x1, x2, etc. qui observent l'évolution du système. Et les probabilités conditionnelles vont toujours être formulées d'une façon particulière. On va se demander quelle est la probabilité qu'au temps 1, par exemple, que x1 soit égale à une certaine valeur, que le système soit dans un certain état au temps 1, étant donné qu'au temps précédent, x0, il était dans un autre état. Donc quelle est la probabilité que le système ait évolué d'un état à un autre entre deux temps successifs ? Ça, c'est essentiel. Il faut noter, c'est intéressant et ce sera utile, que la définition de la probabilité conditionnelle, qu'on vient d'écrire tout juste, peut s'écrire d'une autre façon. On peut se poser la question de la probabilité d'observer deux événements. Ici, que le système ait été dans un état x1 au temps 1 et dans un état x0 au temps 0, s'il produit de la probabilité conditionnelle d'avoir observé le système à l'état x1 au temps 1, étant donné qu'il était à l'état x0 au temps 0, que l'on multiplie par la probabilité d'observer le système au départ à l'état x0. C'est juste une autre façon d'écrire la même définition de la probabilité conditionnelle, mais ce sera très utile pour raisonner sur le système. Du coup, ce jeu de probabilité conditionnelle peut être étendu et nous permet de se poser des questions sur l'évolution du système au fil du temps. Par exemple, c'est ce qui est illustré à l'écran, je peux me demander quelle est la probabilité d'avoir observé le système à l'état x2 au temps 2, x1 au temps 1, x0 au temps 0, que j'ai vu cette succession d'états dans mon système. Je peux déployer cette probabilité en multipliant les probabilités conditionnelles, puisqu'on a cette dynamique ici. Ce sera la probabilité d'avoir observé le système au temps 2 en x2, étant donné que précédemment, il était en x1, et multiplié par la probabilité de l'avoir vu, effectivement, au temps 1 à l'état x1, étant donné que précédemment, il était à l'état 0, et tout ça multiplié par la probabilité d'avoir démarré, effectivement, à l'état x0. Et le calcul à l'écran montre comment est-ce qu'on peut effectivement obtenir cette formule-là qui se déploie. C'est un jeu de réécriture de la probabilité, et à la première ligne, il faut observer qu'on utilise cette condition de Markov, très importante, qui stipule que ce qui se passe à un temps donné, ici au temps 2, ne dépend que de ce qui s'est passé au temps 1, et ne dépend pas de ce qui s'est passé au temps 0. Du coup, on simplifie l'expression, et c'est de cette manière qu'on obtient cette expression, qui est très intuitive, après tout, pour calculer les probabilités d'observer les différentes évolutions du système. Voilà, je vous invite à regarder tout ça de plus près. Il y a quelques exercices qui peuvent être faits pour raisonner sur le système, et puis manipuler cette notion de probabilité conditionnelle. pour la suite. Merci.